Quand vous étiez enfant, vous n'imaginiez sûrement pas une seule seconde que votre vie puisse ressembler à ça dans le futur. Travailler 10 heures par jour enfermé dans un bureau, l'enfer. Mais en ouvrant un tiroir, je retrouve une vieille lettre donnée par mon grand-père il y a des années avant sa mort. Et dedans, il me fait cadeau de son bien le plus précieux qui va me permettre de renouer des liens avec la nature. Ni une ni deux, je quitte mon bureau et je prends le bus direction Stardew Valley. Pour m'aider dans cette nouvelle vie, je serai accompagné de Podier, un intérimaire envoyé par Paul Emploi. Et ensemble, nous sommes très fiers de vous présenter la ferme Zarzour. Attends, c'est ça notre parcelle agricole là ? Pour commencer, on doit faire un sacré ménage pour planter nos premières graines. Oh, t'es tout beau ! Je suis la mort incarnée. Détruire des rochers, abattre des arbres, désherber, ce n'est pas un travail de tout repos. En effet, mon personnage dispose d'une barre d'énergie et si cette dernière tombe à 0%, c'est la mort immédiate. Non, j'abuse, c'est un jeu family friendly quand même. Une fois le terrain déblayé, on retourne la terre et on peut planter nos premières graines, du panais. On fait quoi ? On va en ville ou... Faut qu'on essaye de trouver le maire. Comme ça, on le tue et c'est moi qui deviens maire après. Je peux le voir sur ton village, tu vas adorer Pélicanville. C'est vraiment ça le nom de la ville. Tu peux m'appeler mamie si tu veux. Wouah, les bails sombres. Pizza, 600 balles la pizza, 300 balles le café. Eh ben, on se reverra bientôt. C'est une menace ou... On découvre petit à petit ce nouveau monde et la première journée touche déjà à sa fin. Le lendemain, on commence la journée en arrosant notre champ et on reçoit une lettre de Willy, le pêcheur du village. Coucou, je viens de rentrer d'une excursion de pêche. Tu devrais venir à la plage un de ces jours, j'ai quelque chose pour toi Willy. Ah, on va voir la canne à pêche. Dans ce jeu, la pêche est un petit mini-jeu dans lequel il faut maintenir cette petite barre verte sur le poisson pendant plusieurs secondes pour l'attraper. C'est chill comme mini-jeu. Je vois vraiment pas ce qui pourrait mal tourner. Oh, j'ai un poisson. J'ai une sardine de 3 cm. C'est la taille de mon zizi. Viens, on va acheter des graines. Non, laisse, c'est moi le patron de la ferme. Mais c'est moi le patron, déjà. Non, toi, t'es que l'intérimia. Ok, alors j'achète quoi comme graines ? Oh, c'est moi, on a des cadeaux. Graines de panais, graines de haricots. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je dois rapidement vous expliquer. Dans le jeu, il y a plusieurs variétés de graines et chacune pousse à une saison en particulier. Si on veut des tomates, par exemple, on devrait attendre la saison des tomates, c'est-à-dire l'été. Donc, le plus intelligent, c'est d'acheter un peu de chaque graine de printemps pour avoir de tout dans notre ferme. Tout d'argent, tu mets des pommes de terre. Ouais. Bon, après, on n'est pas forcément les plus aptes à tenir une ferme, nous. Bref, retour à la ferme pour planter nos pommes de terre, puis on passe le reste de la journée à explorer les alentours. Salutations, je me nomme Demetrius, scientifique local et père de famille. Je vais peut-être braquer sa maison vite fait. Bon, il y a quoi dans le frigo, là ? Mais comment ça tu fous chez les gens, toi ? Mais tu fous chez les gens. La chambre des parents, elle est à l'étage, mais la chambre du gosse, elle est au sous-sol. Mais c'est horrible, le mec, il dort au sous-sol. Il fait quoi, là ? Il fait pipi ? Vas-y, j'accepte la quête. Il faut qu'on lui trouve une sardine. Une sardine sur une pizza ? Oh, le cauchemar. Troisième jour, on découvre quelque chose qui va énormément nous aider. Pour les débuts, la pluie. En effet, lorsqu'il pleut, on n'a pas besoin d'arroser notre champ. Et ça, mine de rien, ça nous fait économiser de l'énergie, presque la moitié de notre bar, mais surtout du temps que l'on peut utiliser pour faire d'autres activités. Ok, j'ai pêché quoi ? En choix. Oh, c'est chiant. Sardine, c'est bon, je l'ai eue. Après un peu de temps, j'ai réussi à trouver cette maudite sardine, mais évidemment, je me trompe de PNJ, je la donne à Willy au lieu de Lewis. Tant pis, je retourne pêcher sous la pluie, j'imagine que Podier doit bien travailler de son côté. Finalement, je retrouve une sardine et je dois vite trouver Lewis pour lui donner avant que la quête ne se termine. Mais je sais pas qui c'est, Lewis. Apparemment, il habite au manoir. Ah, c'est moi, il est là, il est là, c'est moi, il est là. Tiens, poteau, j'ai trouvé ta sardine. Il m'a donné 120 balles. Bon, j'arrive à dormir et demain, on va acheter les graines, du coup. Dimanche, ce sera l'anniversaire d'Elewis, faudra qu'on aille lui souhaiter. Faut lui offrir un cadeau, je pense. Je vais lui offrir une algue. Euh, ouais. C'est un beau cadeau, une algue. Eh, moi, je suis patron, mon boulot, c'est encaissé. Toi, t'es intérimaire, ton boulot, c'est de bosser, voilà, c'est bon. On va pas remettre en cause la hiérarchie du travail. Moi, j'arrose tout, et après, au dodo. Bah non, il est 11h. Et alors ? Moi, j'arrose mes graines, c'est bon, c'est fini, la journée est terminée, là. Comment je pose un manger ? Bon, j'ai mangé une jonquille. Je vais sûrement avoir une hépatite B, mais... Pendant que le stagiaire pêche, j'ajoute une petite touche esthétique à la ferme, en reliant nos maisons avec un petit chemin en pierre bien sympa, et en entourant le champ d'une magnifique clôture. Le jour 5 commence, et à peine sorti de chez moi, Marnie, la propriétaire du ranch, me propose d'adopter ce chat errant. Évidemment, j'accepte, et je dois lui choisir un nom. Voilà. Tu me diras ce que tu penses du nom du chat. Une friche. Une fois cela fait, on doit vite se mettre au travail, car notre première récolte de panais est prête. On ramasse le tout, et on vend nos premiers légumes à Stardew Valley. Maintenant, le champ est vide, donc il faut tout replanter. Alors, direction le magasin de pierres pour acheter des graines. Mais avant ça, je découvre une annonce qui va changer ma vie. Je te serai éternellement en reconnaissant si tu m'apportes des algues vertes. Tiens, je te donne les graines, moi, je vais lui donner son algue. Oh, la meuf ! Mamma mia ! Si tu ne portais pas ces vêtements horribles, je te trouverais plutôt mignon. Je vais me noyer dans la fontaine. Bah, je lui ai donné des algues, elle m'a dit dégoûtant. Elle me déteste. Malgré ces mots durs qu'Aili vient de m'adresser, je suis désormais sûr d'une chose, c'est la femme de ma vie, et c'est avec elle que je vais me marier. Après tous ces événements, on arrive déjà à la fin du jour 5, et avec les récoltes et les poissons vendus, la ferme Zarzour génère sa première grosse somme d'argent. Jour 6, on fait une découverte inquiétante. Des corbeaux se nourrissent tranquillement dans notre champ et arrachent nos graines de la terre. Pour remédier à ça, je construis un joli épouvantail que je place au milieu du champ. Voilà, problème réglé. Maintenant, je réinvestis nos 1300 balles dans des tonnes de graines de patates, puis je retourne à la recherche d'une algue verte pour Aili. Tu peux m'aider à arroser, j'ai plus d'énergie ? Euh, non, faut que je trouve une algue. T'es sérieux ? Désolé, j'ai une meuf à coffrer. Oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est génial. J'ai enfin réussi à rendre Aili heureuse. Je pense que c'est vraiment le début d'une longue amitié entre nous. Jour 7, podier le sbire, va à la pêche, et moi, je m'occupe d'arroser le champ. Une fois terminé, je fonce au nord de la ferme, il a un bordeaux pirate et une cape. Il s'appelle Marlon. Marlon ? Ouais, il m'a donné une épée. La route. Comment on trouve des minerais rares ? Il faut descendre. À l'intérieur, je trouve un premier minerai de cuivre, mais ma barre d'énergie est complètement vide. Impossible d'aller plus loin. Et puis, c'est l'anniversaire de Lewis, le maire de la ville. Alors, on se met à sa recherche pour lui offrir un beau cadeau. Ah, il est là, il est au magasin. Je vais vous faire ma meilleure barbotte. Attends, je vais lui offrir un morceau de sève. Oh, le sandwich. Non, fais le sandwich. Allez, forcez. Déjà une semaine que nous sommes installés à Sarduvalet et le forgeron vient me trouver pour me donner le plan d'une fournaise qui va nous permettre de faire fondre nos minerais pour en faire des lingots indispensables à énormément de craft. Oh, on recherche un tueur de slime pour éliminer les 4 slimes verts dans la mine locale. Récompense 240 PO. J'oblitère donc 4 slimes dans la mine, puis j'utilise pour la première fois l'ascenseur. En gros, c'est un peu le checkpoint de la mine. Une fois la quai des slimes accomplie, je remporte un ticket que j'échange contre 12 graines de carottes. Je plante directement ses graines en rentrant et on termine cette journée en construisant une première fournaise. Wouah, j'ai trouvé une ferme. La ferme de Marni. Mais viens, n'y mets le feu, c'est nos concurrents. On peut pas les laisser sévir comme ça. Non, parce qu'on va acheter du foin et on pourra nourrir nos bêtes avec le foin. Ah, c'est une jonquille ça, non ? Oh, c'est bon, j'ai une jonquille, je vais l'offrir direct. Créer de surprise, c'est pour moi. Merci. Jolie chaussure. Est-ce qu'elle sent en plastique ? Je vais offrir une jonquille et elle me rabaisse. On passe ensuite le reste de la journée dans les mines à progresser un maximum. Jour 10, on continue d'explorer et de découvrir Pélicanville, notamment le Joja Market à l'est de la ville et le musée pour lequel on fait plusieurs dons. Onzième jour, je passe toute la matinée à pêcher dans l'océan, puis je réinvestis une nouvelle fois tout notre argent dans des graines de patates. La nuit commence à tomber et le nigo d'intérimaire n'a toujours pas arrosé les champs. C'est encore moi qui m'occupe seul de nos récoltes. Jour 12, je descends au sud du ranch de Marni pour ramasser la hache perdue de Robin qui travaille à la Syrie. Puis, de retour à la maison, on replante une récolte de patates et je cours voir ma dulcinée. Sors de ta chambre ! Je l'attends sur son canapé. Dès qu'elle sort de sa chambre, hop là, je vais lui parler. Aylette ignore. Elle m'a ignoré. En début d'après-midi, je fais un petit tour à la plage pour pêcher quelques poissons, puis je retourne au centre-ville pour rendre sa hache à Robin et en fin de journée, on ajoute une nouvelle parcelle à notre champ, on arrose les nouvelles graines et on peut aller dormir. Jour 13, c'est jour de récolte, les carottes et les patates devraient nous rapporter une belle somme d'argent et maintenant, c'est l'heure d'aller acheter de nouvelles graines. Le festival d'aujourd'hui est en préparation, revenez plus tard. Donc carrément, je suis banni de la ville. Va acheter des graines. Je ne peux pas. Le centre-ville, il est bloqué. Ah, ok, faites des oeufs. C'est normal, j'arrive. On entre en ville pour le festival et je fais une découverte absolument glaçante. Oh ! Eh, dégage ! Mec, on va tellement trouver ton corps dans un canal, t'es foutu, toi. Je suis brisé, mais pas le temps de pleurer car c'est l'heure de la chasse aux oeufs. Oh ! Elle parle encore avec le mec. Regarde en haut à gauche. Mec, je vais péter un plomb, je crois. Il n'y a que les gosses qui jouent et au milieu, il y a nous. C'est trop l'heure. C'est ça, c'est ça. Tu as trouvé cinq oeufs ? Les en gamins, c'est un truc de fou de vouloir gagner comme ça, absolument. Tu travailles trop la chasse aux oeufs, c'est un truc de malade. Mais les gosses, ils vont tous pleurer à cause de toi. Qui c'est qui a gagné ? Podier, vas-y, c'est moi. Jour 14, Podier, le feignant et moi on se met à la recherche de la tour du sorcier où ce dernier vit seul en ermite. Gen cinématique. Ouah, il fait du satanisme. Non, il est juste fire. Il est complètement fondé. Je trouve que c'est un gars qui fait un jeu de rôle RP mais il a oublié de sortir de son perso. J'observe parfois en secret les villageois de la région. Mais mec, t'es trop mystique. Tout à coup, je me souviens de quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aili. Il faut absolument que je lui souhaite avant la fin de la journée. Sinon, je peux dire adieu à mon futur couple. Allez là. Non, on va pas dans ta chambre. Non, non, non. Je vais attendre dans sa cuisine. Ok, bon anniversaire. Bon anniversaire. Tiens, bon anniversaire. Je l'adore. J'ai deux cœurs avec elle. J'ai réussi à le lui souhaiter à temps. La frayeur est passée. De retour à la maison, je replante quelques graines. Le temps plus vieux d'aujourd'hui nous a fait gagner vraiment pas mal de temps. Oh, j'ai un courrier. Je sais que tu commences dans le jardinage. Je voudrais te donner une petite astuce. La plupart des récoltes ne poussent que durant une seule saison. Quand l'été arrivera, tes récoltes de printemps mourront. J'ai ramassé des baies de soum. Euh, les mange pas. S'il te plaît. Hé, toi t'as un gros porc. Gros là. Oui, j'ai compris, c'est bon. Plus tard dans la matinée, je rachète des graines et cette fois, je décide de prendre du chou-fleur. On doit varier un peu nos produits agricoles. Quoi, une église dans... C'est quoi ça ? Il y a un hôtel. Hôtel de Yoba. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dans ce village, il y a un mec qui fait du satanisme. Il y en a, il sacrifie des enfants sur un hôtel à l'arrière du magasin. C'est lunaire ce qui se passe ici. Jour 16, je pêche quelques poissons vers chez Willy et je fais le livreur à quelques villageois pour gagner un peu d'argent. Nos champs se sont considérablement agrandis dernièrement et arroser chaque parcelle est devenue une longue et pénible corvée. Pour automatiser cette tâche, il nous faut du fer pour construire les arroseurs automatiques. Alors, je fonce à la mine. On peut commencer à trouver du fer à partir du niveau 40 de la mine, mais je ne suis qu'au niveau 15. Alors, descendre aussi bas, ça va vraiment être un dur labeur. Malheureusement, je m'y suis mis trop tard aujourd'hui. Je rentre un minuit passé et je dois vite aller dormir pour ne pas manquer d'énergie le lendemain. Avec Podier, on arrose le champ et comme je vous l'ai dit, arroser rien que la moitié du champ a déjà réduit ma barre d'énergie de 50%. Moi, je vais dormir. Je suis fatigué. Il est 10h50, tu t'es réveillé à 2h. Je vais me reposer. Retour à la mine, il faut absolument progresser dans les étages. Au niveau 17, on galère bien contre ces horribles slimes, mais finalement, après pas mal d'efforts, on atteint le niveau 20. Oh yes, et là, on peut pêcher. Mais ça ne me convient pas. Il me reste encore de l'énergie, alors je décide de continuer pour aller au niveau 25 et débloquer un nouveau checkpoint. Faut tuer quelqu'un pour avoir du fer ou ça dit quoi ? Viens dormir, il est 23h. Tu peux pas, je mine. Tu vas t'effondrer, on va perdre de l'argent. Tu vas t'effondrer ? C'est une menace ou quoi ? Je suis un immeuble. Jour 18, je délègue toutes les corvées de la ferme Apodier. J'ai besoin de toute mon énergie pour la mine. J'espère atteindre au moins le niveau 30 aujourd'hui. C'est quoi le tonneau ? C'est pirate. Ce qui me dit tonneau. Malheureusement, je n'ai plus d'énergie et je suis obligé de m'arrêter au niveau 27 de la mine. Je suis lessivé et on décide d'abréger la journée en s'endormant à seulement 16h. Jour 19, coup de chance. Aujourd'hui, il pleut. Alors, Apodier et moi, on fonce à la mine avec 100% de notre énergie, bien déterminé à aller le plus loin possible. Ah, du pire. Du pire ? L'homme préhistorique. Encore un niveau et on va débloquer le fer. C'est nickel ça. Nickel. Le travail à la mine est terminé pour aujourd'hui. Je passe rapidement voir Hailey et je remarque qu'elle me fait assez confiance pour que j'entre dans sa chambre. a séjourné à côté de la fontaine. On va dire ça au daron qui t'a fait l'usine. 20ème jour, je me réveille avec une belle surprise puisque j'ai reçu une lettre de ma mère avec un joli cadeau à l'intérieur. J'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent que grand-père t'a laissé. Mais grand-père, c'est trop mon gars sûr. Plus tard, je retourne m'enfermer au fin fond de la mine et vers midi, j'atteins enfin le niveau 40. Niveau 40, j'ai trouvé quoi ? Un lance-pierre. Mineret de fer, enfin. Retour à la maison, j'ai ramassé de quoi produire un premier lingot de fer. C'est clairement pas assez mais c'est un bon début. Jour 21, vous commencez à connaître la chanson. Mec, j'ai vraiment besoin d'aide là. Oh, mais c'est quoi de ce monde là ? Il débarque en masse. J'ai 23 de fer là. Finalement, on atteint le niveau 50. On a largement assez de fer donc on peut faire une pause sur la mine pour le moment. Jour 22, on nous informe qu'un libraire est en ville alors je décide d'aller voir ça. Je ne te connais pas pourquoi tu viens me parler. Mais c'est un malade lui. Ah ouais, ça prône le vivre ensemble mais ça insulte un étranger parce qu'il est un peu basané. Non mais franchement, bravo. Belle mentalité. Ça doit être si difficile pour toi de perdre ta fidèle clientèle mais peux-tu vraiment leur en vouloir ? Joe Jaco est clairement le meilleur choix. Bientôt toute la ville le réalisera. Oh non, c'est horrible. C'est horrible de détruire les petits artisans comme ça. Alors, moins 50%. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non ! On dort en cuir ! Ah, tu me dégoûtes ! Demain, nous nous réduisons tous pour la danse des fleurs. Je vais direct la demander en partenaire et juste après, en plein festival, je vais la demander en mariage. On passe ensuite la journée entière à pêcher à la montagne. C'est énorme, de 61 cm. C'est la taille de mon cerveau. Non, je pense pas. Jour 24, on arrose les quelques jours restants puis on se dirige vers la forêt au sud de notre ferme pour aller participer à la fête des fleurs. Je prends mon courage à deux mains et je demande à Hailey d'être ma cavalière. Euh, non. Oh ! Elle m'a dit non. Bon, tant pis. Je vais devoir me contenter du vieux stagiaire. Oh, incroyable. Pourquoi tu fais des saluts bizarres, là ? Pourquoi je t'y bagué ? C'est très amusant. Non. Bon, ben voilà, on peut aller dormir. Quand ça, la tante, tu fais quoi ? Pourquoi je te vois bien ? Pourquoi tu fais ça ? Mais lâche-moi les fesses ! Lui, il veut toujours pas me parler ? Qu'est-ce que tu veux ? Laisse-moi tranquille. Oh ! Oh là là, je vais brûler sa maison. Comment on achète un sac à dos ? Je décide d'aller chez Pierre pour acheter un grand sac à dos qui ajoute une ligne de plus à mon inventaire. Ensuite, je récupère une graine de pêcher et pour le planter, on commence un peu combien encore un CD cassé ? Mais qui c'est qui a utilisé le lac de notre ferme comme d'une poubelle, frérot ? Bah, c'est le grand-père. Le grand-père, il a dû jeter des dingueries. Le lac, il doit être radioactif d'une manière. Encore un journal. Hé, grand-père, ça va pisser sur ta tombe. Je vais se voir. Jour 26, les choux sont prêts, l'intérimaire s'occupe de les ramasser pendant que je pars à la pêche et plus tard dans la journée, on se rejoint au fond de la mine. Quoi, la vache ! Pourquoi t'es un ping-pong, là, mec ? En fait, j'ai plus de vie. Évidemment, ça devait bien arriver un jour, ma barre de santé tombe à zéro et je perds connaissance. Heureusement, ma roue passait par là et m'a sorti de la mine, mais je ne m'en sors pas sans malus. J'ai perdu 500 PO et 18 de charbon. Oh, quoi, mais non ! Jour 27, je reçois une lettre assez intéressante de la part de Robin. Si tu m'apportes les matériaux nécessaires et que tu paies le prix, je peux agrandir ta maison. Je vais pouvoir agrandir ma maison, mais moyennant évidemment finance et surtout pas mal de ressources, je décide donc de faire du deux en un, nettoyer les alentours de la ferme tout en récoltant du bois. Vers la fin de la journée, je pars à l'est de la plage et j'utilise 300 morceaux de bois pour réparer un pont qui mène vers l'autre rive. Et donc concrètement, il y a quoi de nouveau ici ? Il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien du tout. Le scam du siècle. J'imagine que ça servira bien à un moment ou à un autre. Nous voilà au 28e jour, le dernier jour du printemps et en rendant visite à Hailey, je déclenche une cinématique. Je n'arrive pas à ouvrir ce bocal. Oh bah je vais t'aider, t'inquiète pas. Génial, tu ne voudrais pas avoir de mal à ouvrir ce bocal pour moi. J'ai réussi. Tu as réussi, tu n'aurais pas cru que tu avais autant de force. Oh, il a fait un cœur. Oh ça y est, on rentre dans le concret là. Après plusieurs rappels de podier, je me décide enfin à aller voir le centre communautaire, un bâtiment que l'on pourra rénover pour le village en y déposant suffisamment de ressources. Plus tard, je suis de retour dans la mine et je me lance à la recherche des esprits de poussière. En effet, une quête me demande d'en tuer 15 contre 950 PO. Et pour de l'argent, ne vous inquiétez pas, je deviens vite un nettoyeur de monstres. En fin de journée, je passe voir le sorcier pour récupérer ma récompense et le printemps touche à sa fin. Pourquoi y'a de la lumière bizarrement là ? Je te poignarde dans ton sommet. Premier jour de l'été, on commence par détruire toutes les plantations non récoltées qui n'ont pas survécu à l'arrivée de l'été. Puis je fonce au magasin de pierre pour acheter 70 graines de melon. Ils mettent 12 jours à pousser et ont un bon prix de vente. De retour à la ferme, on décide de reconstruire un champ. Celui d'avant ne ressemblait plus à rien. Voilà, c'est bien plus beau comme ça. Un champ bien symétrique qui nous donnera des beaux melons. Jour 30, je vais faire un tour chez le forgeron. Contre 2000 PO et 5 lingots de cuivre, ce dernier va transformer ma pioche de base en pioche en cuivre qui me permettra de miner plus rapidement. Sans pioche, je ne peux pas les miner. Donc pour ne pas rester à rien faire, je passe le reste de la journée à pêcher. Jour 31, toujours pas de pioche. Donc je passe ma matinée à pêcher sous la pluie. Puis je rejoins Podier Jour 32, ma pioche est enfin prête. Je peux la récupérer chez ce bon vieux forgeron. Maintenant, on est deux à miner et il faut vite qu'on atteigne le niveau 80 pour débloquer les minerais d'or que l'on transformera en lingots d'or indispensables à la construction de ces maudits arroseurs automatiques. On atteint le niveau 80 à la fin de la journée et le lendemain, on continue d'avancer dans la mine et on ramasse nos premiers minerais d'or. Jour 34, je cherche toujours un maximum d'or et je finis par atteindre le niveau 90. On est plus très loin du fond de la mine. J'ai une lame d'obsidienne, 30-45 de dégâts. Mais non, trop bien, on va être trop fort. On a enfin assez pour construire les arroseurs mais on se confronte à un problème auquel on n'avait pas du tout pensé. Mais je n'ai pas assez pour les faire. Je n'ai pas assez de niveau. Mais il faut améliorer la compétence de la clipe. Ah, je n'ai plus de vie, je n'ai rien. Je te donne mes pépites d'or et tu t'en vas et moi je reste et je te donne tous mes trucs de Valère. Tu es mort avec tout ce que je t'ai donné ? Non, t'inquiète, c'est le SD qui m'a trouvé mais j'ai peur qu'il m'a pris des tout l'or. Mais dis pas qu'il a pris tout l'or. On ne peut tellement pas te faire confiance. Mais ce n'est pas de la faute, il y a une chauve-souris qui est sortie nulle part qui m'a bouffé la queue. Attends, attends, il faut que je trouve un moyen. Service de récupération, il faut 575 balles pour récupérer 23 or. Tu me fais tilt. Non, mais je vais vendre. Je vais me couler à toi. Je le vois, le SDF, je te jure, pour débloquer les arroseurs. Pour ce faire, j'achète un stock de graines de blé et je plante tout dans une nouvelle parcelle de la ferme. Le blé met seulement 4 jours à pousser, ça fera donc l'XP rapide mais surtout de l'argent facile. Pour arroser plus vite, Podier me donne un arrosant en cuivre qui arrose 3 carreaux d'un coup mais ce n'est pas forcément un gain de temps. Ouais, mais j'arrose dans le vide là. C'est chiant à contrôler. Oh, mais... Mais pourquoi il se tourne ? Mais regarde, je me mets par là et il arrose vers le haut ce bouffon. Vas-y, regarde-moi bosser, t'as raison. Bah, c'est moi qui fais tout. Il piétine méchant en plus. Il est parfait. As-tu des bébés lapins sur ta ferme ? Les lapins sont tellement mignons. Ok, Alexis, on abandonne le poulailler, on va faire des lapins. Un peu plus tard, je continue à farmer du bois tout en déblayant notre terrain et au jour 39, j'ai enfin assez de bois et direction la Syrie pour demander la construction d'un poulailler à la ferme. La porte est verrouillée, c'est fermé ! Jour 40, cette fois, pas de fête qui empêche Robin de travailler, je peux aller demander la construction du poulailler. Tu commenceras à travailler dès demain matin sur le poulailler et ça va prendre 3 jours. Jour 41, je montre à ce stagiaire comment optimiser son énergie. Comme ça, la journée est finie, je rentre, hop, direct au lit. Non, 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 ça marche pas comme ça ici. Non, 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 ça marche pas comme ça. Elle est où ma table ? Tiens. Ok. C'est trop mystique. Jour 43, c'est la grosse récolte, tous les melons sont enfin prêts et avec tout ça, on devrait faire un sacré chiffre d'affaires. En plus de ça, on a enfin débloqué les arroseurs automatiques. On va économiser énormément de temps et d'énergie. Pourquoi elle est en train de faire une guillotine ? C'est marrant, mais j'ai pas l'impression qu'elle avance. Elle tape le même bout de bois en permanence. On a débloqué une ruche. Quoi ? Wow ! Mais on est blindés, mais mec, on peut arrêter la vie de fermier, viens, on va à Bali. Jour 43, on vit dans le meilleur des mondes, on est riche, le poulailler est prêt et les arroseurs marchent du tonnerre. Vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Comme ça, en même temps, je vais acheter les poulets. On va pouvoir faire de la mayonnaise, mec, c'est incroyable. Ah, c'est fermé, ça ouvre à 9h. Elle est même pas là, je peux pas acheter de poulet. Bon, tant pis, pour m'occuper, je me tape une déter et je me lance dans un désherbage complet de notre terrain. Une fois ce ménage terminé, je me lance dans l'aménagement d'un nouveau champ pendant que Podier fait de nouvelles découvertes dans la mine. Oh, il y a la lune de Zelda. Wow ! C'est quoi, c'est écrit là ? Oh, comment j'ai tout fait péter dans la mine, mec ! Jour 44, des pluies vertes s'abattent sur Stardew Valley. Le temps est carrément maussade et tous les commerçants sont abrités au saloon. On ne peut rien acheter aujourd'hui, donc tant pis, on décide de rapidement passer ce jour en allant se coucher tôt. Jour 45, aujourd'hui, il fait plein soleil, je m'occupe de ramasser tout le blé, puis je retourne au ranch de Marnie pour acheter nos premiers poulets. Donnez un nom à votre nouvel animal. Oh, je peux le nommer le poulet. Donc, on a les poulets, là ? Alors, comment ils s'appellent ? Malgruche, Chicken Run, Moha et Zoumimendam. Oh, ils sont trop mignons ! En vrai, on peut la faire, la machine à mayonnaise. Je la mets où, la machine à mayonnaise ? Non, ça peut se mettre dans le poulailler. Pour l'instant, ils sont bien trop jeunes, mais quand ils seront adultes, ils ponderont des œufs et cette nouvelle machine les transformera en mayonnaise et la ferme Zarzour pourra bientôt proposer une nouvelle gamme de produits à la vente. Jour 46, j'achète un nouveau type de graines, du pavot, et j'inaugure les nouveaux champs en y plantant toutes ces graines. On va être tellement blindés, mecs. On va à la Malte pour payer moins d'impôts. On va sous-traiter la ferme au Bangladesh. Et puis après, on va mettre toute notre plata sur des comptes cachés en Suisse. Jour 47, j'abats les quelques arbres qui restent autour de la ferme. Attends, je sais quelle icône on va mettre pour notre ferme. Pancakes. La ferme des pancakes. Bon, je vais aller voir Robin, je vais voir combien ça coûte pour améliorer notre baraque. 10 000 PO et 450 morceaux de bois. Wouah, c'est trop beau ! Bizarre la forme du champ, là. Ça rappelle les airs sombres de l'Allemagne. Jour 49, les champs poussent tranquillement. Je décide d'aller faire un petit tour en ville pour aller voir Hailey. Arrivée d'Hertie. Oh non, 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 non ! Non, non, non ! Vas-y, viens, essaie de m'attraper pour voir. Je veux faire de la mousse. Berk, c'est vraiment un cadeau vraiment stupide. Sale pu... Non, non ! C'est ma femme ! C'est ma femme ! Bref, j'ai enfin de quoi améliorer ma maison. Alors, direction la Syrie pour lancer le chantier. Je te remercie, je commencerai dès demain. Je devrais finir dans environ trois jours. Sors. Sors ! J'ai peur de tout péter, en fait. Envoie sur moi. C'est tout ! Oh, putain de merde. Jour 50, Robin travaille sur ma maison. Les récoltes sont excellentes. La vie est belle à la ferme Zarzour. J'adore les animaux, monsieur Couicouc. Hé, je les maltraite, je fais du gavage que du mauvais traitement. Il n'y a rien de bien dans ce que je leur fais subir. J'ouvre la porte, le petit poussin, il s'en va. Il va retourner voir ses parents. Attends, il va où ? Il va où ? Voilà, t'as fait fuir un poulet. J'espère que t'es fier de toi. Non, il y en a deux. Il a fait s'évader les poulets, j'y crois pas. Bro, add one job. Jour 51, je vais faire un tour au centre communautaire pour déposer quelques ressources, des poissons dans l'aquarium, des lingots dans la forge, puis je me lance à la recherche daily pour lui offrir une jolie fleur. Viens là, Madjulciné. Prends ce magnifique jonquille. Je l'ai mangé ! Je voulais lui offrir, j'ai mangé le tournesol. Mais c'est pas drôle ! La saison dernière, j'en ai farmé plein et j'en ai gardé de côté et je viens d'en cramer un pour rien. Ça me rend malade. Vient l'heure d'aller dormir et en gagnant un niveau en pêche, je peux débloquer une compétence et je choisis celle qui me permet de vendre tous les poissons 25% plus cher. Jour 52, je me réveille dans ma nouvelle maison améliorée. Une chambre avec un double lit, une cuisine équipée, ça va cook en légende. Oh, une cuisine. Regarde, j'ai un double lit. On peut dormir tous les deux, viens. Et t'as bougé ma télé, sale bas. Moi, je suis fait ça. Moi, faire ça ? Quelques jours après la construction du poulailler, un poulet semble déjà prêt à nous fournir des ressources. Oh, il y en a un qui est grand. J'ai un oeuf ! J'ai un oeuf ! J'ai mis l'oeuf dans la machine à mayonnaise. Mec, on va avoir de la mayonnaise. Hé, fais quoi chez ma meuf, lui ? Tu fais quoi ici, toi ? Je penses-tu que je deviendrai pro un jour ? Non, tu as certainement échoué de devenir un vendeur dans un magasin. C'est ridicule. Tu es jaloux parce que j'ai le talent que je suis populaire et pas toi. Il a trop le seum. J'aimerais vraiment manger une bonne glace. Oh, bah alors là, faut pas me le dire deux fois. Je vais juste utiliser un peu d'argent pour acheter un truc, mais t'inquiète, fais pas gaffe. Pour acheter une glace ? J'achète des glaces, moi. Tu crois que j'ai 8 ans ou quoi ? Il est où le vendeur de glace, là ? Revenez quand quelqu'un travaille... Il travaille quand, le livreur de glace ? Par pitié, dis-moi vite. Hé, toi, petit, comment j'achète une glace ? Et la machine du poulailler nous donne notre première mayonnaise. Ensuite, je ramasse les tournesols que j'ai plantés pour offrir à Ellie et les quelques melons qui ont fini par pousser. T'es où, ma biche ? Je vais te créer un beau tournesol, aujourd'hui. Si elle parle au mec des glaces, je te jure que je fais un scandale. Tiens, 3 tournesols ! Ouais, elles sont magnifiques. Ce sont mes préférées. Je sais, ma belle. Mon nom signifie champ de foin. Je préfère croire que ça ressemble plus à une prairie pleine de tournesols. Ok, j'ai 6 cœurs avec elle. En fin de journée, je vends tous nos melons et je débloque une nouvelle compétence qui vend les produits d'origine animale 20% plus chers. Et comme on s'y attendait, nos récoltes se vendent à un très bon prix. Jour 54, on ramasse les derniers melons du champ et en me rendant à la plage, je déclenche une nouvelle cinématique. Oh, une cinématique ? Mon bracelet a disparu. Je sais que je l'avais avec moi en arrivant ici. Tu peux dire, je compatis ou calme-toi, je vais t'en acheter un autre. Non, pas question. Ce bracelet m'a été offert par mon arrière-grand-mère. Oh ! Désolé, arrière-grand-mère, j'ai perdu ton précieux bracelet. S'il te plaît, pardonne-moi, je l'ai perdu. Mais non, je vais le trouver, t'inquiète. Il est là-bas ! Oh, je l'ai. Tu l'as retrouvé. Elle me fait un câlin ! Wow ! Ça ne m'a même pas fait gagner un cœur, le scam du siècle. Je suis dévasté comme j'ai rarement été dévasté. Bon, trêve d'émotions, je dois me remettre au travail, j'ai une énorme quantité de bois à ramasser. En effet, on va devoir faire construire un silo pour stocker la paille à donner aux poulets, mais on veut également améliorer le poulailler pour y mettre quatre animaux en plus et débloquer les canards qui fourniront une mayonnaise de meilleure qualité. Jour 55, un nouveau train passe par Sardew Valley, allons voir les ressources qu'il propose. Ah, je me mets en plein sur les rails ! Oh, le train ! Oh, il va me passer dessus ! Oh non ! C'est du quoi en vrai si je reste devant ? Aïe ! Il drop du charbon. Ensuite, je passe à la Syrie et j'achète à Robin l'amélioration pour notre poulailler qui sera prêt d'ici trois jours. Jour 56, déjà le dernier jour de l'été, je fouille un peu dans nos coffres et je dépose pas mal de choses au centre communautaire. Je détruis tout le champ pour en reconstruire un plus grand au début de l'automne. Ah, vivement l'automne, ma saison préférée quand il fait froid, quand il fait nuit à 17h. Regarde la journée ! Dernier jour d'été. Dernier jour de bonheur avant la saison que tout le monde déteste. Premier jour de l'automne, tout est orange, les feuilles commencent à tomber et les deux ingénieurs de la ferme Zarzour se lancent dans la construction d'un tout nouveau champ. Ensuite, je me rends chez Pierre pour acheter les nouvelles graines d'automne, de la citrouille et du maïs. Je plante ces graines dans le nouveau champ, un peu d'engrais pour avoir des récoltes de meilleure qualité et la journée est déjà terminée. Jour 58, Robin a fini d'améliorer notre poulailler, on va pouvoir y loger quatre animaux en plus. Non, tu vas où Marnie ? Elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Allô ? Elle travaille pas ! J'éteins sa cheminée pour la peine. Elle s'en va ! Oh mais elle travaille pas ! Malheureusement, Marnie est fermée, tant pis, j'achèterai les animaux demain et pour occuper ma journée, je décide d'aller pêcher pour trouver de nouveaux poissons. Jour 59, je retourne voir Robin pour déplacer nos maisons et le poulailler pour avoir une ferme un peu plus belle, un peu plus ordonnée. Je vais la mettre que là. Elle est bien là, non ? Et le poulailler ici, voilà, nickel. Jour 60, rien de très palpitant, je passe une bonne partie de la journée à pêcher dans la rivière et le soir, je découvre l'enclos que Podier a passé la journée à construire et les deux petits canetons qui viennent de rejoindre le poulailler. C'est un nouveau ? Mbappé ! DJ Snake ! Jour 61, le prochain bâtiment à construire est la grange pour y mettre des vaches et vendre du lait et du fromage. Pour ça, il faut 352 bois, alors c'est reparti pour le RP Bûcheron. Jour 62, je décide carrément d'apporter ma hache en cuivre au forgeron pour qu'il en fasse une hache en acier et au jour 63, je reçois une lettre de ma mère avec comme cadeau un gâteau rose. Par chance, c'est un des cadeaux préférés d'Aili, alors je sprint chez elle pour lui offrir. Oh mon dieu, j'adore ça ! Désormais, on a besoin de plus d'argent, ce qui veut dire plus de récolte et donc je termine la journée en construisant un second champ de citrouilles à gauche du poulailler. Jour 64, je fonce récupérer ma nouvelle hache chez le forgeron et je peux retourner farmer de plus belle. T'as déjà vu le film Le Lorax ? En gros, dans le film, ils abattent tous les arbres et ben là, j'ai l'impression que c'est moi, je suis en train d'abattre une forêt entière là. Là, tu vas autour de la ferme, tu ne trouves plus un seul arbre à 8 km à la ronde. Jour 65, je reçois deux lettres très importantes pour moi ainsi que pour la ferme. Il semble que tu commences à te rapprocher de certains habitants. Je vais montrer à une personne que tu aimerais d'entretenir une relation romantique avec elle, tu dois lui offrir à l'un de mes magnifiques bouquets de fleurs. Dans une semaine, nous organisons la fête de Stars du Valet sur la place du village. Si vous le souhaitez, vous pourrez créer un présentoir de fermier pour l'événement. Il suffit d'apporter jusqu'à 9 choses qui mettent en valeur vos talents ou seraient jugés sur la qualité et la diversité de votre présentoir. Je commence par faire un nouveau coffre à part dans lequel on va réserver 9 récoltes et objets qui serviront à représenter la ferme Zarzour lors de la fête du village, puis direction le magasin de pierre pour acheter un bouquet de fleurs. Bouquet 200 balles, bon ça va. Du coup, il faut que je lui donne mon bouquet pour la demander à un mariage. Malheureusement, j'ai déjà offert trop de cadeaux à Hailey pour la semaine. Je remets donc ma demande à plus tard et je pars à la pêche. Jour 66, les poulets produisent enfin des oeufs tous les jours. Le commerce de mayonnaise commence à être bien rentable. La prochaine étape, c'est toujours la grange. J'ai le bois et maintenant, il ne manque plus que la pierre et surtout pas mal d'argent. Oeuf de canard. Oh, j'ai des oeufs de canard, ça y est. La mayonnaise de canard. Là, ça ne fait pas des trucs avec le son communautaire. Genre un plat, une tartine de mayo. Une tartine de mayo. Attends, la mayonnaise, ça rapporte. Ah oui, en effet. Jour 68, on a réuni toutes les ressources nécessaires et Robin peut commencer à construire notre grange. Et maintenant, il faut rembourser l'achat, donc chacun part pêcher de son côté. Jour 69, je me mets à la recherche d'une forêt secrète pour trouver un poisson de forêt à déposer au centre communautaire. Ok, j'ai trouvé la forêt secrète. Oh, il y a un hôtel avec un gros gorille. What the fuck ? C'est le prochain de la forêt. Oh, parfait, parfait. Jour 70, je retourne faire un tour au centre communautaire et je me découvre un certain talent pour imiter les animaux. Il fait moins l'imitation. Ah, la tête qui tourne, il faut que j'arrête. Je vais décéder dans les prochaines secondes. Jour 71, la grange est prête, il ne reste plus qu'à acheter des vaches pour la ferme. Elle est où ? Mais c'est ouvert, mais elle n'est pas là ! Je vais la tuer. Oh, attends, j'ai une cinématique avec ma meuf. Elle prend des photos. J'essaye d'être plus proche de la nature en ce moment. Je veux savoir à quoi ça ressemble de s'occuper d'une ferme. On a bien besoin de main d'oeuvre, donc n'hésite pas. On va faire une photo, je crois. Prenons quelques photos avec ces vaches. Aïe, 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 aïe. Je passe un moment absolument unique avec Ellie, une séance photo avec les vaches. Je sens vraiment que notre mariage, là, c'est pour bientôt. Et pour bien terminer cette journée, je débloque la presse à fromage qui va nous permettre de transformer le lait des vaches en fromage. Jour 72, aujourd'hui, c'est la fête au village. Là-bas, on peut participer à des mini-jeux comme du lance-pierre, de la pêche ou même des jeux de chance. Je parle même à une voyante qui me voit avec Aïe dans une pièce à la lumière tamisée. C'est vraiment incroyable. On participe aussi au concours en présentant les produits de notre ferme mais malheureusement, on ne termine qu'à la seconde place. Jour 73, cette fois, le ranch de Marni est ouvert et je m'y rends pour acheter nos 4 premières vaches. Regardez-moi ça, comment elles ont l'air trop appétissantes. Oh, ça va, on rigole. On ne peut même pas les transformer en steak dans le jeu. Je débloque aussi une ruche qui produit du miel tous les 4 jours. Ça fera toujours un produit en plus à la vente. Jour 74, je fais construire un premier silo dans lequel on pourra stocker de la paille et qui alimentera directement la grange pour nourrir les animaux. Je passe aussi chez Pierre pour acheter des graines de raisin et j'installe quelques vignes dans notre champ principal. Jour 75, je fais un gros stock de graines de blé chez Pierre. On va avoir besoin d'énormément de paille pour nourrir les animaux cet hiver car l'hiver, on ne peut rien planter ni rien récolter. Jour 76, je m'occupe de planter tout ce blé dans le second champ puis je construis les deux premières presses à fromage. Jour 77, je retourne former du bois pour construire deux autres presses à fromage. Tu sais, je ne suis jamais allé dans la forêt mais on ira ensemble ma belle. Après, quand on sera marié, elle va habiter chez moi je crois. Dis-toi que le jour où je suis marié avec elle, après, je ne lui parle plus jamais, ça ne sert à rien du coup. C'est horrible. Je le mets au radiateur, je le mets à côté de leur eau comme ça, ils auront de l'eau chaude. Ils feront du lait chaud. Jour 78, les vaches sont enfin adultes et on peut commencer à laitraire. Ah ça y est, je crois qu'on peut faire du lait. J'ai du lait. Tu peux laitraire une fois après, elles ont pu lait. Par contre, c'est trop marrant l'animation quand tu laitrais. Tiens, j'ai ramassé du fromage là. La prochaine étape, c'est d'améliorer la grange pour débloquer les chèvres et quatre places en plus. Je passe donc le reste de la journée à abattre les quelques arbres qui restent près de la ferme. Jour 80, les vaches commencent déjà à vouloir s'évader comme si elles connaissaient le sort qui les attend. Ah non, attend, sortez pas, il faut que je vous traie, sortez pas, sortez pas, rentre. Jour 81, je lance l'amélioration de la grange et je sens que l'arrivée de l'hiver commence déjà à me faire perdre les pédales. Regarde ce que je sais faire. En fait, j'imiter Donald. Si j'offre un bouquet à la meuf alors que j'ai pas les dix cœurs avec elle, est-ce qu'elle va me rejeter, tu penses ? Finalement, je décide de prendre mon courage à deux mains pour demander à Hailey de se mettre en couple avec moi. J'accepte ! Merci ! Mais non, incroyable ! J'attendais que tu me demandes ça. Oh, elle rougit ! Jour 83, on arrive à la fin de l'automne, il ne reste plus grand chose à faire à part nourrir les animaux et produire notre mayonnaise et notre fromage. Dernier jour avant l'hiver, l'amélioration de la grange est terminée, alors je fonce voir Marnie pour acheter 4 chèvres. Et pour les noms, j'ai franchement été très inspiré. T'aimes bien... On a la fin de la saison. On arrive à l'hiver. Oh, le cauchemar. Jour 85, le moment que l'on redoutait tant depuis notre arrivée à Stardew Valley, l'horrible hiver. Premier jour de l'hiver, let's go, il y a de la neige partout, les arbres sont abattus, ouais, la vie est superbe, allez, c'est bon. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme graines ? On peut rien planter ? C'est comme dans la vraie vie, l'hiver, ça sert à rien à part Noël. Jour 86, notre seule source d'argent restante, c'est les produits d'origine animale. Donc, on a intérêt à bien s'en occuper pour avoir la meilleure qualité possible. Ensuite, podier par la cueillette, et moi, je vais voir le forgeron pour améliorer ma pioche en cuivre en pioche en acier. C'est fermé, ouvert de 9h à 16h, il est 16h20. Jour 87, je remplis quelques paquets au centre communautaire, notamment celui où je dépense 25 000 PO pour rénover le bus de la ville, qui va nous permettre de débloquer une nouvelle zone. Ensuite, retour à la mine, et on descend jusqu'au niveau 120 pour obtenir une clé tête de mort, dont on va justement avoir besoin dans cette nouvelle zone. Jour 88, je me réveille en faisant une découverte stupéfiante. Ce nigo d'intérimaire a oublié de nourrir les vaches hier, donc on n'aura pas de lait aujourd'hui. Pourquoi les vaches, elles n'ont pas de lait ? Si tu leur as... Parce que je n'ai jamais donné de la voiture. Oh ! Oh mais mec, mais c'est pas possible. J'ai... J'ai... T'avais un truc à faire, un truc. On a perdu une journée de récolte. Putain, non, arrête, arrête, s'il te plaît, m'en veux pas. Mais t'es le pire fermier que j'ai eu de ma vie. Mais m'en veux pas, m'en veux pas, j'ai pas fait exprès, ça y est, frère. Bref, je vais faire abstraction pour cette fois, tant pis. Il est l'heure de prendre le bus, 500 balles le ticket, ça a intérêt à être très rentable, et nous voilà arrivés dans le désert de Calico. On va falloir améliorer notre pioche. Oh, il y a un dragon ! C'est vrai ? Attends, j'arrive. Je vais le voir dans mes propres yeux. Il y a un dragon là. Wow ! Wow ! C'est un dragibus. C'est vrai. Quand j'avais eu un dragibus marrant dans mon paquet, je me souviens. On espérait trouver de l'iridium dans la mine du désert, mais on repart seulement avec quelques noix de coco bien flopesques. Jour 89, je commence à détruire le second champ pour libérer de la place et faire construire une deuxième grange. Puis, je passe le reste de la journée à réunir les 350 de bois nécessaires. Jour 90, les chèvres produisent enfin du lait, donc je vends un max de mayonnaise et de fromage. Et au jour 91, je peux acheter une nouvelle grange à la Syrie. Maintenant, on va avoir besoin de pas mal d'argent pour acheter de nouvelles vaches. Donc, on se dirige vers la mine car un poisson légendaire s'y cache et il a l'air de valoir très cher à la vente. Bah non, mais là, j'essaie de pêcher. Wow ! Impossible, impossible. Non, allez, courage. Tu peux le faire, Alexis. Pense à toutes ces suédoises que tu vas draguer avec tes poches-mains de billets. Ça y est. Wow ! C'est quoi ça ? Allez, s'il te plaît. Trop facile. Juste avoir cliqué sur une souris. Après, peut-être que tu joues avec une souris à boule. J'ai vendu ma prise à plus de 1300 PO. Autant vous dire que ça m'a motivé à pêcher là-bas tout le jour 92. Mais pas autant de chance cette fois-ci et je repars sans aucune anguille. Jour 93, tous les magasins sont fermés. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, on décide carrément de skip ce jour-là. À peine levé, on retourne déjà au dodo. Jour 94, je dépense une fortune pour racheter de la paille afin de nourrir tous nos animaux. Et au jour 95, notre deuxième grange est enfin prête. Je réarrange un peu la disposition de nos bâtiments puis je lance la construction d'un troisième silo pour cette nouvelle grange. Alors, tu penses quoi du nouvel agencement ? C'est fatigant. Non, en vrai, c'est beau, c'est beau, t'inquiète. Ouais, t'aimes pas quoi. Jour 96, je dépense 8000 PO pour acheter de nouvelles chèves et je dépense le reste de notre argent pour acheter de la paille. Actuellement, la ferme Zarzour est vraiment à deux doigts de la faillite. Il va vite falloir trouver une grosse source d'argent. On décide donc de se lancer dans la vente de cocaïne. Non, pitié, je rigole là-bas que c'est pas ma chaîne YouTube, pitié. Les deux jours suivants, on a exactement la même routine. On se lève, on récupère les oeufs et le lait, on nourrit les animaux, on attend un peu pour récupérer les fromages et la mayo, on vend le tout et on retourne dormir. Mais au jour 99, je modifie un peu cette routine et je décide de retourner dans la mine du désert en pensant avoir un peu de chance. Mais cet hiver, on a vraiment rien pour nous. Je suis niveau 1, j'ai déjà presque plus d'énergie. Jour 100, on tente un nouveau moyen pour faire des sous, pêcher dans les endroits profonds de la rivière dans lesquels on peut potentiellement trouver des poissons légendaires. Ah, t'en as eu un ? Il est impossible d'avoir. C'est encore pire que l'anguille. Bah, je pense. T'as dit ça l'autre fois et moi, je l'ai eu, je te rappelle. Ouais, vas-y du coup. Ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Jour 101, je n'en démors pas, je crois en mes capacités et je sais que je peux réussir à pêcher ce poisson légendaire. Mais mec, il met des feintes de malade mental, c'est impossible de l'avoir. Oh là là, c'est trop dur. Comment je fais pour l'avoir ? C'est limite surhumain, genre. Ok. Oh, mais mec, non mais tu verrais la vitesse à laquelle il va ce fils de p***. Eh, c'est le pire mini-jeu qui existe, voilà, je le dis. Non mais c'est même pas un peu amusant, genre. C'est pas drôle. Tiens, tu fais un mini-jeu, t'es déjà sûr que tu vas perdre. C'est quoi l'intérêt ? Je supprime, j'annule la vidéo, ça m'a saoulé. Ça a 20 jours de la fin. Il a 3 jours de la fin, un poisson, il me fait péter un plomb, il supprime tout. Mais des feintes de corps. Je suis plus malin que ça. Je te pisse dans le crâne, je te pisse dans le crâne. J'ai 4 fois ton cuivre, frérot. J'en ai eu un. Enfin, on est multi-milliardaires. Ça m'a pris littéralement 5 jours, mais après tant de persévérance et surtout 3 patates dans mon écran, on va enfin pouvoir rembourser nos dettes et faire partir les huissiers de la ferme. Jour 105, après avoir fait 4500 PO avec la pêche, c'est comme le casino, ça me galvanise et j'y retourne de plus belle. Heureusement que mon meilleur ami à la ferme était là pour me remonter le moral. C'est le fric. Merci le fric. On n'est que dans la haine de son prochain ici. Zéro bienveillance. Les jours 106 et 107, on va pêcher, miner, toutes les activités possibles qui vont nous permettre d'obtenir 25 000 PO que l'on va dépenser pour améliorer notre grange en grange de luxe et vers la fin de journée, un événement majeur se produit. Ça y est, j'ai les dickers. Let's go. Comment ça, meilleur ami ? Oh, ça va l'aimer les bêtements. Faut que j'ai le pendentif et je peux la demander en mariage. Avec ses dickers, il ne me restera plus qu'à demander Ailey en mariage et j'aurai atteint un de mes buts principaux. Jour 108, je lance l'amélioration de la grange puis je retourne au niveau 100 de la mine pour essayer de pêcher une nouvelle anguille de lave car en la plaçant dans un étang à poisson à la ferme, on aura peut-être une chance d'en tirer un lingot d'iridium. Oh, ça, c'en est une, ça. Attends. Il y a les 8. Oh, je suis un skibidi, putain. Je l'ai raté. Jour 109, aujourd'hui, c'est Noël à Stardew Valley et c'est la fête au village. T'imagines, je l'avais demandé en mariage le jour de Noël, ça aurait été tellement incroyable. Donner à Jody son cadeau secret. Oui, je lui donne un... Je lui donne une pomme de pain. Oh, on m'a donné un cadeau à moi. J'ai un cadeau pour toi. Je l'ai trouvé l'été dernier quand je jouais à la plage. J'espère que ça te plaira. Ça aura intérêt à être des liasses de billets. Sinon, ça va vite fait m'énerver. Une géo-cholée. Viens, on met une nuque sur le village, j'en peux plus de... J'en peux plus. Allez, on s'en va. Joyeux Noël, tout le monde. Je retourne au boulot, perso. Jour 110, on se remet tranquillement de la gueule de bois de Noël et je retourne pêcher toute la journée dans le lac de lave mais toujours aucun succès. Jour 111, Robin a fini d'améliorer la grange alors je fonce voir Marnie pour acheter de nouveaux animaux. On a débloqué les moutons et les cochons mais actuellement, nos finances nous permettent seulement d'acheter un seul mouton. Le mouton, il est trop mimi. Mouton semble... Je l'appelle mouton. Mouton semble curieuse mais un peu prudente. Et nous voilà au jour 112, le dernier jour de l'hiver. Malgré quelques erreurs à nos débuts, en une année à Stardew Valley, la ferme Zarzour s'est imposée comme le leader incontesté de l'agriculture à Pélicanville. La ferme grandit bien, notre extension est plus que prospère et le bel été qui arrive va encore plus booster notre croissance. Avec de magnifiques récoltes et un mariage à venir, la suite s'annonce plus que palpitante. Sous-titrage Société Radio-Canada